Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Les filles, on est déjà rendus à la fin de l'émission, alors vous avez un site internet pour les fans de Hommes à parier? Oui, tout à fait, c'est le www.hommes, au pluriel, à parier.com, là, en un seul morceau. Et on retrouve les personnages sur ce site-là. Je pense que je t'allais jeter un coup d'œil hier, j'ai vu comme une lettre écrite par Mylène. Oui, c'est ça. Bien, en fait, on commence, on a commencé à mettre le site en ligne il y a quelques semaines, donc c'est un blog, en fait, donc on se permet d'avoir quelques petits billets inédits. Évidemment, sur le site, vous pouvez également vous procurer le livre, le commander et obtenir une dédicace personnalisée à un prix très compétitif. Puis, c'est ça, éventuellement, le contenu humoristique, tout ça, les petits textes vont continuer d'être ajoutés au site. Moi, j'invite les lecteurs et les lectrices à aller voir ce site-là aussi. S'ils ont terminé leur lecture du tome 1 et ils attendent le tome 2, alors, entre-temps, au moins, ils peuvent se délecter des petits textes qu'on peut leur donner via ce site-là. Ça nous permet de patienter jusqu'à la sortie du livre qui sera à l'automne 2014. Oui, tout à fait. Et on peut aussi vous suivre, en fait, avec votre livre Hommes à parier sur Facebook. Oui, nous avons également la page de fans Hommes à parier, donc on vous invite à vous ajouter au groupe. Et si jamais il y a des lecteurs qui ont des questions, qui veulent vous poser des questions, on peut vous écrire via le Facebook d'Hommes à parier. Oui, ou encore à Hommes à parier, à commercialgmail.com, qui est notre adresse courriel. Et qu'est-ce qui s'en vient pour vous, les filles? Beaucoup, beaucoup d'écriture pour terminer le tome 3? Oui, 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 oui. On va continuer d'écrire, on va rédiger ce printemps-ci pour terminer le tome 3 et qu'il soit à la hauteur des autres livres de la trilogie. Alors, c'est notre objectif à court terme. Oui, puis à moyen terme, il y a le lancement du tome 2 à Montréal qui va avoir lieu justement au mois de septembre. Donc, Marc-Claude a fait un très bon lancement à Québec pour le tome 1, alors j'ai la marche et autres pour le lancement du tome 2 à Montréal. Est-ce que ce sera un lancement qui sera envers au lecteur? Oui, oui, tout à fait. Ah, wow! Alors, les fans déjà du tome 1 vont pouvoir aller suivre ça parce qu'on sera au courant si on est abonnés sur la page Facebook. Oui, c'est ça, on va faire la promotion sur la page Facebook, également sur le site web. Donc, on espère vous y rencontrer en grand nombre. Bien, merci beaucoup, les filles, d'être nées à Samedi de lire. Bien, ça nous a fait plaisir, Amélie, c'était une très belle expérience. Oui. Merci à vous à la maison. Passez une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Samedi de lire. Et entre-temps, vous pouvez aller sur le site www.samedi de lire.com ou tout simplement sur Facebook ou Twitter.